Écouter un écrivain, entendre son œuvre, des entretiens, des lectures. Un été d'écrivain, c'est tout l'été sur France Culture entre 20h et 21h. Des auteurs français, des auteurs étrangers, Jean-Philippe Toussaint, Annie Arnaud, André Brink, Jean-Dormesson, Lydie Salvaire, Olivier Rollin. Et toute cette semaine, Arnaud Laporte s'entretient avec Antonio Lobo Antunes. À voix nue, ce soir, Arnaud Laporte s'entretient avec Antonio Lobo Antunes. Quatrième épisode, la mort, le temps. Antonio Lobo Antunes, vous êtes né à Lisbonne, une ville où vous vivez toujours, est né d'une famille nombreuse, six garçons, beaucoup de militaires, beaucoup de médecins dans votre famille. Votre père était un grand médecin. Vous-même, vous avez exercé comme psychiatre à l'hôpital Miguel Bombarda. Votre premier livre, apparu en 1979, a rencontré très vite un très grand succès. Les éditions, Christian Bourgois, ont publié en France la plupart de vos livres, une vingtaine de volumes environ. Vous dites, Antonio Lobo Antunes, avoir écrit vos premiers livres avec des plans très détaillés. Et puis, vous vous êtes quand même rendu compte assez vite. Racontez-vous que le roman avait sa propre règle, que l'écriture imposait sa propre règle. Mais ça commence comment pour vous, l'écriture d'un livre ? Est-ce que ça commence par... Vous nous avez raconté l'histoire une fois, on vous avait raconté, mais ça peut commencer par une phrase, par une voix, par un personnage ? Jamais un personnage, jamais des bribes, des bribes plutôt endestantes, parfois des sons, parfois des odeurs. C'est toujours quelque chose de vague. Par exemple, le dernier livre paru en France avant celui-là qui s'appelle... Je n'étais pas vu hier à Babylone. Tout ce que j'avais dans la tête, c'était... Comment est-ce que la nuit se transforme au matin ? Voilà, c'est tout. Donc, en suivant les gens de minuit jusqu'à 5h du matin, ils s'endorment. Peu à peu, ils parlent presque en dormant, etc. C'était tout ce que j'avais. D'ordinaire, quand je commence, je suis aussi pauvre que les morts. Il n'y a rien. C'est une chose qui m'a toujours surpris, la pauvreté des morts. Quand quelqu'un meurt, on revient de l'enterrement, on distribue la montre, le stylo, les petits objets personnels, les vestes, etc. Et le reste ne sont rien. J'étais enfant et cela m'étonnait. Comment les morts pouvaient être pauvres ? Et puis je me demandais, quand ils reviennent, qu'est-ce qu'ils auront ? Ils n'auront rien pour se mettre, pour s'habiller, pour se couvrir. Et ils ont perdu leurs objets, ils ont perdu leur photographie, ils ont tout perdu. Il faudrait faire comme les pharaons, être enterrés avec ses objets, avec sa fortune, avec ses bijoux. Voilà, tout, ils ont tout perdu. C'est une chose qui m'a toujours surpris parce que je ne vis pas entouré de beaucoup d'objets, je vis avec très peu de choses. Mais en tout cas, il y a quelque chose de vivant, d'animé dans les objets qui m'a toujours surpris. Il y a un malisme dans les objets. Je crois que je continue d'avoir une conception animiste et enfantine des objets. Comme s'ils avaient une voix à eux, comme s'ils avaient une personnalité, une présence à eux. Mon rapport avec les objets est plutôt étrange. J'en ai très peu. Je n'ai que des livres, quelques tableaux. Le minimum. Alors, vous voilà animiste, maintenant. On a parlé de votre rapport au temps, on a parlé des voix. Je vous découvre de plus en plus africain, Antonio Le Bantones. Cette rencontre avec l'Angola, c'est une rencontre avec une partie de vous-même ? C'était important sous plusieurs rapports. Par exemple, le rapport du temps, bien sûr. Parce qu'il n'existe pas hier, aujourd'hui et demain. Pas de passé, pas de futur. Un immense présent. Les gens peuvent attendre. Nous pensons que c'est de la patience. Ils peuvent attendre deux, trois jours pour quelque chose. Par exemple, si quelqu'un meurt, je pars de la campagne. Ce qu'on appelle les Européens la brousse. Il faut attendre que les parents viennent pour qu'on se lève les objets. Ils viennent à pied. Parfois, ça prend une semaine. Et le mort, il est là, assis, en attendant cela. Le mort, c'est quelqu'un qui participe activement aux fétivités de la mort, qui d'ailleurs ne sont pas tristes. Pas du tout. C'est très curieux. Je n'ai pas très bien compris le rapport avec la mort, avec l'existence. Mais par exemple, le rapport avec la douleur est très différent d'une autre. Les enfants naissent sans que les mères émissent un gémissement. C'est un silence total. Je me souviens d'un homme à qui un crocodile avait coupé une jambe. Il ne produisait pas un son, rien. Et son visage était impassible. De la même façon que les gens ne s'embrassent pas. Il n'y a pas de baiser. Il n'y a pas des étranges au sens où nous les entendons. Les manifestations de tendresse sont complètement différentes. Ils en ont, bien sûr. Mais par exemple, je n'ai jamais vu un fonctionnement aussi démocratique. Parce que par exemple, les chefs de village ou les rois ne peuvent pas prendre des décisions individuelles. Il faut qu'ils écoutent le conseil des anciens. Et qui ont un grand pouvoir. Et c'est une chose aussi qui m'a beaucoup surpris. C'est le respect pour la vieillesse. La vieillesse est incroyablement respectée. Il est très commun de voir des hommes de 85 ans avec 20 épouses. Les rapports sentimentaux, par exemple, entre hommes et femmes, ça n'a rien à voir avec l'âge. Le concept génération que nous avions, ils n'ont pas. Ce qui est important pour eux, c'est les hommes sages. Hommes et femmes. Hommes et femmes, car il y a aussi des reines. Et en même temps, ils sont très intelligents. Car pour assurer la pureté du sang, si moi je suis le roi, par exemple, mon successeur sera le fils aîné de ma soeur aînée. Pour assurer la pureté du sang. Et les gens ne disent pas papa à leur père. Ils disent père au frère aîné de votre mère. Et les frères plus jeunes que votre mère, ils disent oncle. Le rapport père-fils au sens d'un couple, ça n'existe pas comme en Europe. C'est tout à fait différent. C'est parce que ceux-là, ils sont de mon sang. Parce que ce qu'ici, on appelle l'adultère, a un sens complètement différent pour eux. Il n'y a pas un sens de possession de la femme de la part des hommes. Possession du mari de la part des femmes. D'ailleurs, la plupart des hommes ont plusieurs femmes. C'est un signe de richesse. Et en même temps, parce que les hommes ne travaillent pas la terre. C'est les femmes qui le font. Les hommes faisaient les métiers nobles. La chasse et la guerre. Qu'ils ne pouvaient pas faire à cause de la guerre. La chasse, je veux dire. Ils ne pouvaient pas chasser, ils ne pouvaient pas sortir. Ils étaient emprisonniers. Dans un cercle concentrique de barblés. Donc tous les rapports entre les gens sont très différents. Par exemple, ce qu'on appelle les malades mentaux. N'est-ce pas ? Vous vous souvenez que les anciens appelaient à l'épilepsie la maladie sacrée. C'était des gens qui étaient en rapport avec les dieux. Jules César, c'était un épileptique. Mahomet, c'était un épileptique, etc. Et pourtant, ils étaient très respectés. Pour eux, ces gens-là, des gens qui écoutent des voix, ils sont en relation directe avec les dieux, avec un autre là. Un autre monde, un au-delà. C'est difficile pour nous de le comprendre. Et en même temps, c'est très curieux. Parce qu'il y avait un prêtre basque. Il avait été chassé par Franco de l'Espagne. Il avait fait une immense collection de proverbes. Des milliers de proverbes. C'est la même chose que les nôtres. Simplement, les symboles, ce n'est pas des poules ou des chiens, c'est des panthères ou des hyènes, etc. Mais le fond est exactement le même. Comme ils n'ont pas d'écriture, il a aussi recueilli des grands poèmes, des Iliades, des Odyssées, qui ne sont pas écrites. Le problème de l'Afrique australe, là où j'étais, c'est l'absence de pierre. Donc, tous les monuments sont en bois. Et le bois, il est périssable. Mais même cela, ce n'est pas important pour eux. Que les choses soient périssables en ce sens-là. Bien sûr, qu'ils vénèrent les tombeaux des rois, qui sont sous des collines, des monts. Ils coupent tous les arbres. Et les morts sont là entre les objets personnels. Pour qu'ils les accompagnent. Parce qu'ils croient, et peut-être c'est vrai, que les morts continuent d'exister. Et de servir leurs objets personnels, etc. Évidemment, tout cela et beaucoup d'autres choses, ont, lentement, m'ont fait commencer à penser qu'il y avait une autre façon d'exister, de regarder le monde, les choses, et les rapports familiaux, par exemple. Il n'y a pas de vol, par exemple. Il n'y a pas de... Les défauts, par exemple... Les défauts qui, à moi, me frappent le plus, c'est l'engratitude. Il n'y en a pas là. Mais, par exemple, la propagande des mouvements de libération était faite en des termes complètement différents. Pas de ce genre de slogan, de pancarte, de discours de ce genre-là. Pas du tout comme ça. C'est un appel au fond du cœur. Car ils n'ont pas, en même temps, le sens de la possession de la terre. Le sens de la propriété privée est très dilué. Il y a un sens propriété collective. Et il y a vraiment une vraie démocratie au sens le plus profond du terme. Il y a une égalité absolue. En même temps, les rapports avec les enfants ne sont pas cajolés. Je n'ai jamais vu une mère embrasser un enfant ou le porter dans ses bras. Et pourtant, vous sentez qu'il y a une lésion très forte entre les gens. Bien que le concept de famille soit très différent, parce que ces familles-là... Et puis, je pensais comment est-ce que je vais... Ça va m'aider à résoudre beaucoup de problèmes. Le problème du temps à l'intérieur d'un livre, c'est un des problèmes les plus compliqués d'un livre. Mais aussi le problème du temps dans la vie. C'est comme si, pour eux, la vie était une éternité finissable, disons. C'est un oxymore, dirait-on en bon français. Mais en même temps, c'est ce qu'on trouve à la lecture de vos livres, Antonio Lobantone. C'est-à-dire qu'on a des histoires, beaucoup d'histoires. Et en même temps, ce n'est pas tellement ça qui vous intéresse. On a l'impression que ce qui vous intéresse toujours, c'est d'aller chercher ce petit moyau au cœur des individus. Et ce sens du détail qui est très présent chez vous. C'est-à-dire qu'une histoire n'est pas racontée pour ce qu'elle raconte, mais pour peut-être, comme Proust regarde le petit pan de mur jaune de la vue de Delft, de Vermeer, aller voir le petit pan de mur jaune dans lequel vivent vos personnages. Vermeer, c'est très curieux. Avec les fissures des tableaux, avec le temps, vous avez l'impression que ces fissures, le temps s'introduit dans ces fissures comme un mystère à l'intérieur d'autres mystères. Et en même temps, tout est miraculeux. Rien, tout est exceptionnel, disons. Pour eux, tout était exceptionnel. Donc, ils sauvent la vie avec une... Comment dire ? Une sage innocence. Il y avait un grand matador de taurus, Rafael Gallo, en espagnol, au bout du XXe siècle. Il disait des phrases que je trouve extraordinaires comme « Si on ne peut pas, on ne peut pas. Et en plus, c'est impossible. » Ça semble idiot. Et pourtant, c'est tellement vrai. Si on ne peut pas, on ne peut pas. Et en plus, c'est impossible. C'est un homme très curieux. Il dormait beaucoup. Les toreros, ils dorment beaucoup avant les corridas. Et ils demandaient toujours une chambre avec deux lits. Un lit pour dormir, et un autre pour se reposer, tandis qu'on changeait les draps du premier. Donc, même en Europe, tout près de nous, vous trouvez des gens qui vivent d'une façon tellement différente de notre notion européenne, occidentale, des sentiments, etc. Quand vous lisez, par exemple, les grands auteurs russes, les sentiments, les émotions, etc. sont très différents des nôtres. Parfois. Parfois. Vous savez de la fin d'Ivan Illich, quand Tostoy écrit, qu'il disait « Fini la mort, elle n'existe plus. » C'est une chose que j'ai vue dans les hôpitaux. Le sentiment d'éternité. J'ai entendu que j'étais médecin travailler avec eux. Le suicide, ça m'intéressait, car c'était un phénomène recourant dans ma famille. Et ce qui m'a frappé, quand j'ai commencé à interviewer des gens qui avaient fait des tentatives de suicide, qui n'avaient pas réussi, c'était le sentiment d'éternité, des suicides. Le suicide est le meurtre d'un autre. Mon grand-père, quand il s'est tué, il a laissé une lettre. Il ne se tuait pas lui-même. Il tuait le cancer qui était en lui pour vivre avec le reste, avec sa partie. Donc, il y a toujours le sentiment de « Vous ne vous tuez pas vous-même. Vous tuez quelque chose qui vous est insupportable. Vous continuez de vivre avec l'autre. » Car j'ai appris cela dans les hôpitaux et j'ai appris cela quand j'étais très malade. Personne n'est préparé pour mourir. Personne. Même si vous le dites, « Bon, ça se peut que la guerre, etc. » Mais personne n'est préparé pour la mort. Personne. Personne ne conçoit la mort et nous ne... Ça nous est... Je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui accepte ou qui conçoive que son existence ait une fin. Et nous continuons de vivre comme si nous étions éternels. Marie-Antoinette, par exemple, sur les chauffe-eau, quand elle disait « Encore une minute, monsieur le bourreau. » Ce minute était éternel. Ma mère, elle peut vivre en fonction des éternités d'un an qui durent pour elle une éternité. Quand vous avez 20 ans, vous pensez « J'ai 50 ans devant moi. » Ça ne va jamais passer. Quand vous dites « J'ai encore 10 ans » et 10 ans, ça ne va jamais passer. Et pourtant, vous clignez les yeux et vous avez 70 ans. Tout se passe d'une façon tellement rapide. Et pourtant, dans notre tête, nous vivons en fonction de petites éternités, élastiques. Par exemple, quand on se réveille le matin, le réveil le matin et le soin, on pense « Encore 5 minutes. » Et ces 5 minutes, c'est une éternité aussi. Ce n'est pas de 5 minutes du tout. C'est toute une éternité jusqu'à ce que je me réveille. Donc, notre rapport avec le temps est très curieux de ce point de vue-là. Par exemple, dans la salle d'attente du dentiste, c'est une éternité. Mais quand vous faites l'amour avec beaucoup de plaisir, ça paraît que c'est 5 minutes. Et ça peut durer une demi-heure. Vous savez, j'ai compris un jour que le meilleur critique théâtrale était LFS. Parce que quand une pièce théâtre n'est pas bonne, vous commencez à sentir la chaise. Vous ne sentez jamais la chaise quand la pièce, elle est bonne. C'est très curieux, comme le plus bon critique musical que je connais. C'est l'épine. Vous commencez à sentir des... N'est-ce pas ? Des frissons, etc. Comme avec la bonne littérature, c'est un sentiment de bien-être et de bonheur que ça vous donne. C'est très curieux. En même temps, il y a un homme, un écrivain français qui est très oublié, je pense aujourd'hui, Théophile Gautier. Théophile Gautier, devant les menines de Velázquez, peut-être un des plus grands tableaux qu'on n'a jamais pensé. Ce n'est pas seulement un tableau, c'est un tableau, un roman, une symphonie, c'est tout. Quand il était au Prado pour regarder Velázquez, il a fait la meilleure critique artistique que j'ai lu de ma vie, mieux que Baudelaire. Il a regardé et il a dit « Mais où est le tableau ? » Il y a des dizaines, milliers de mots dans cette simple phrase. « Mais où est le tableau ? » Quand ça se prolongeait, le tableau n'en finissait pas, il entrait dans votre vie, vous entriez dans le tableau, il vous habitait, vous l'habitiez, etc. Il y avait comme une osmose entre vous et cela. C'est comme tout à l'heure, Antonello Bontunes, dans ces menines, il y a le tableau et le tableau dans le tableau. C'est lui qui nous attire aussi, ce tableau qui est au fond, sur le mur du fond, derrière les personnages de la famille royale qui pose. Tout d'un coup, la lumière se concentre là et là, on est attiré. Mais je me disais, en vous écoutant, que cet entretien, particulièrement aujourd'hui, il a la forme de libre association aussi. Je pose des questions qui n'ont pas d'intérêt en elles-mêmes. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce que vous, vous répondez. Vous parlez de lumière, Arnaud, c'est curieux, parce que vous avez un Matisse à la maison, vous n'avez pas besoin de fenêtres. Je me souviens aux Etats-Unis, au métropolitain, de voir les tableaux de Matisse, ça remplissait les salles de lumière. Et c'est fait mindre rien. Ça, c'est l'art. Ça, c'est un artiste, quelqu'un qui écrit, qui peint, mindre rien. Par association d'idées, pour moi aussi, Antonio Le Bon Antounet, j'avais lu dans une interview que vous aviez donnée il y a peut-être 10 ou 15 ans maintenant, qu'on ne pouvait pas écrire de bons livres avant 30 ans et qu'on ne pouvait pas après 70 ans. Oui, je le pensais, parce que... Vous le pensez, je précise, on est en 2011, vous êtes né en 1942 et qu'a priori, il ne vous resterait qu'un an, mais je ne crois pas. Il faut vivre d'abord. Il faut vivre d'abord. Ça, oui. On louait les grands écrivains américains qui écrivaient très grands livres à 25, 26 ans. Mais ils avaient eu des dizaines et des dizaines d'emplois. Ils avaient eu une expérience de vie qui commençait à 12, 13, 14 ans. N'est-ce pas ? Chose qui se passe parce que chez nous, l'adolescence dure jusqu'à la fin de la fac. On continue d'être adolescent, de vivre chez papa, chez maman, etc. On n'a pas souffert, on n'a pas vécu, on n'a pas dû lutter pour la vie. Ma peur, c'est qu'on commence à se répéter. Pas à répéter ce que les autres disent, mais à répéter ce que vous dites vous-même. Je me souviendrai toujours, si, non, quand même, il a cessé d'écrire à 70 ans. Puis il a commencé à dicter les mémoires, il a été rongé de remords et de douleurs à cause de cette extraordinaire et horrible histoire avec sa fille, n'est-ce pas ? Mais pourtant, il y a des miracles. Victor Hugo a écrit La Légende des siècles à 72 ans. Picasso, jusqu'à presque sa 90e année, continuait à peindre... Et Mathis ? Pour moi, j'ai toujours la capacité d'écrire et la capacité de faire l'amour. Je ne sais pas comment. Et je pensais que c'était seulement moi. Puis j'ai commencé à lire Kemming, et je ne sais pas, en général, pour les écrivains, ces choses-là sont très liées. et pour Picasso, elle l'était. À 90 ans, il est devenu impuissant, il a cessé de peindre. Et sa dernière année fut d'une souffrance extraordinaire, presque. Il voulait mourir. Il voulait mourir, parce que... C'est une chose que... C'est peut-être la chose que j'ai... C'est la chose dont, sans doute, j'ai le plus peur. C'est l'impuissance. L'impuissance sexuelle, l'impuissance littéraire, l'impuissance créative. Parce que pour moi, elles sont toutes... Mais alors, tant que vous écrivez, et je souhaite que vous écriviez longtemps, Antonio Lobo-Antonès, qu'est-ce qui fait qu'un livre est terminé ? Est-ce que c'est parce que... C'est vous qui avez le sentiment que vous ne pouvez plus modifier les choses, que vous ne pouvez plus corriger ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui résiste et qui vous dit que voilà, c'est fini, celui-là, il s'arrête là ? Comment ça se passe pour vous ? Bon, on peut répondre à cela de plusieurs façons. On peut répondre à la Marcel Duchamp qui disait un tableau n'est jamais terminé. Il est définitivement inachevé. À moi, ce qui se passe, c'est qu'un livre ne veut plus de moi. Vous essayez de corriger, vous sentez qu'il vous fuit. Il ne faut pas que vous le touchez. Comme quelqu'un qui... Comme quand on cesse d'aimer quelqu'un et on se couche au bout du lit dans l'espoir qu'on ne le touche pas. Et si on nous touche pendant deux secondes, c'est une éternité. Et tout nous enerve, la façon de répondre au téléphone, la façon de parler, l'éthique verbaux, etc. Et j'ai l'impression que le livre en a assez de moi. C'est un sentiment horrible. Parce que je déteste être rejeté. Il me rejette, il ne veut plus de correction. Il me dit, je suis fini, je suis fini. Et c'est, en même temps, c'est un peu emmerdant parce que finalement, on est très bien avec le livre. On est, comme disent les Espagnols, à gauche, tout. On se sent bien avec le livre et il ne veut plus de vous. Donc, là, je le donne à l'éditeur. Je ne revois jamais des épreuves. Je le donne à l'éditeur et j'attends le prochain. Vous attendez le prochain, mais c'est vrai que vous avez passé à chaque fois beaucoup de temps sur un livre. Une chose aussi qui m'a surprise dans des entretiens que j'ai lus de vous, Antonio Lobo-Antoné, c'est que, vous l'avez dit déjà, vous travaillez 12, 13, 14 heures par jour. Il y a 6, 7, 8 versions différentes avant que le roman ne vous repousse. Mais vous dites, par contre, que les solutions techniques, narratives, elles sont toujours dans la première version. Il y a une vérité du premier jet. Bon, mais des jets, je n'ai jamais eu parce que je fais ça très lentement. Parfois, ça se passe une demi-heure en attendant un mot, que ça vienne, que ça vienne. Est-ce qu'il va venir ? Est-ce qu'il ne va pas venir ? Mais en même temps, en fin de journée, il y a quelque chose qui vous dit « j'en ai assez pour aujourd'hui ». Le livre vous dit ça. Mais le problème, c'est comment reprendre le jour suivant ? Donc, il y a une technique. Le mieux, c'est de ne laisser jamais une phrase sur un point final. Jamais. Si vous laissez la phrase au milieu, même au milieu d'un mot, c'est plus facile pour continuer. Si vous laissez dans un point paragraphe, c'est très pénible. Et le début des chapitres, c'est à nouveau cela. Donc, l'idéal, ça, c'est de... J'ai appris ça peu à peu. Je pensais que j'avais inventé ça, mais presque tout le monde fait ça. de laisser la phrase au beau milieu d'une phrase. Donc, vous pensez que vous savez comment les mots qui viennent après. En fait, le lendemain, vous oubliez cela. Mais c'est beaucoup plus facile de reprendre une phrase comme ça. Parce que vous ne savez jamais ce qui va arriver le jour suivant. C'est un facteur surprise qui est très agréable. Car quand vous écrivez, vous êtes surpris tout le temps. Car vous ne saviez pas qu'il y avait cela à l'intérieur de vous ou n'importe où. Et que cela allait sortir de votre stylo. Mais vous dites, Anthony Lobo-Antonès, qu'à un moment donné, c'est le roman qui en a assez de vous. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'en avoir assez d'un livre que vous étiez en train d'écrire et d'arrêter ? Au début, j'étais tout, n'est-ce pas ? Oui. Je ne publiais rien. Après avoir commencé à publier, ça m'est arrivé une fois. Ce n'était pas cela. Et puis, j'ai commis une faute. J'ai passé une semaine sans écrire. Et puis, pour reprendre, je n'ai pas pu. J'avais perdu le livre. Il m'avait perdu à moi. On s'était perdus. Donc, il faut être tout le temps avec cela. Il faut se coucher avec cela. Il vous invite tout le temps. Et parfois, même en dormant, il vous invite. Il y a une phrase, il y a quelque chose. Donc, l'ordinaire, quand j'écris, je prends quelque chose pour dormir. Sinon, je vais me réveiller à cause d'une virgule, à cause d'un mot, des choses comme ça. Des choses qui veulent être corrigées, qui ne sont pas à l'aise sur le papier. C'est à toucher avec précaution, car tout cela est tellement fragile. Dans les premières versions, il faut tasser tout cela et essayer de leur donner des os, des os. Parce qu'au début, c'est des membranes. C'est des choses ductiles, fragiles, qui peuvent se casser, qui peuvent se dissoudre et se perdre. C'est tellement ténu, un livre au début, et les mots et tout cela. Donc, il faut... Pour moi, c'est très comparable à l'acte d'amour. Quand ça commence à avoir de la consistance, vous pouvez pétrir, vous pouvez le prendre avec force. Mais au début, il faut être extrêmement attentif, car ça s'échappe tout le temps. Combien de fois il vous est venu à l'aider une phrase magnifique, et cinq minutes après, vous essayez de vous la rappeler, elle est perdue à jamais. Ça arrive à tout le monde, tous les jours. Donc, comment maintenir cette partie de nous-mêmes éveillés ? Ça, c'est le grand problème, pour moi. C'était A Voix Nues. Arnaud Laporte s'entretenait avec Antonio Lobo-Antounès. Une série d'émissions réalisées par Anne-Pascale Devigne, prise de son Valérie Lavallard, attachée d'émission Claire.signons. Vous pouvez également réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Culture. Demain, cinquième et dernier épisode, hors les livres. France Culture, un été d'écrivain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Un été d'écrivain. Deuxième partie, le temps de la lecture. Ce soir, les pages arrachées à un livre de Antonio Lobo-Antounès, Mon nom est Légion, un livre paré aux éditions Bourgois. Un policier en fin de carrière a reçu pour mission de neutraliser une bande d'adolescents, se livrant, comme le dit l'auteur, à des actes antisociaux à caractère violent et qui a pour base de repli le quartier du 1er mai, amoncellement d'habitations clandestines au nord-ouest de Lisbonne. Le policier n'est cependant que le premier d'une longue série de narrateurs, tous concernés à des titres divers par cette enquête. David Olofen, cinéaste, passionné des œuvres de Antonio Lobo-Antounès, a choisi des extraits parmi les 19 chapitres qui composent ce livre et la vingtaine de narrateurs qui se succèdent. La réalisation est signée par Étienne Vallès. Antonio Lobo-Antounès Mon nom est Légion Extrait Quatrième émission Texte dit par Juliette Junot Je n'ai jamais découvert comment faisait mon frère. Mais je commençais par sentir quelque chose de différent dans l'appartement. Je ne sais pas comment expliquer. Ma fille et mon mari continuaient à dormir et les odeurs restaient les mêmes. Les meubles restaient les mêmes. Je restais la même. Et cependant un frisson que je suis incapable de définir. Une interrogation qui n'en était même pas une. Plus ou moins ce qui se passait dans mon corps il y a tant d'années, dans le quartier, lorsque je me réveillais au milieu de la nuit. Je tombais sur la manche vide de mon père qui ronflait à mes côtés. Si ça se trouve, le reste du pyjama vide. Je me demandais alors, j'ai un père ? Ou juste un nez qui s'agit et renifle ? Je devinais les figuiers sauvages, la pluie. Ma mère, je ne sais où, en colère après moi. Tu ne me respectes même pas. Et moi, au bord des larmes, me faisant toute petite, me sentant coupable sans comprendre de quoi. Maman, avec les épines des cactus qui me transperçaient le ventre, je commençais donc par sentir quelque chose de différent dans l'appartement. Ce frisson, cette interrogation, la certitude que les choses, bien que les mêmes, ce saladier, cette fourchette, portant un nom que j'ignorais, pas saladier ni fourchette, je n'ai aucune idée de ce que vous êtes devenu, ni de comment je pourrais vous appeler. Quelque chose de différent dans l'appartement et dans l'air autour de moi. Alors que, je vous assure, rien n'avait changé d'un pouce. Je me levais dans le salon sans m'apercevoir que je me levais. C'est-à-dire, la tête ne s'en apercevait pas. Les pieds, si. Et au bout de l'obscurité, quelqu'un qui m'attendait. Pas l'homme de la décharge. On garde l'enfant et tu viens vivre avec moi à Lisbonne. Ni le petit cheval du manège. Une pelote noire dans le noir de la cuisine où l'éclat métallique de la cuisinière m'apaisait. Tu es ici chez toi, n'aie pas peur. En renvoyant mon père, la colère de ma mère, tu ne me respectes même pas. Et mon frère, âgé de quinze ans, à présent juché sur son tabouret sans que j'aie entendu ni la serrure, ni ses pas. Lui que j'avais laissé la bouche ouverte, prête à m'engloutir, ou en train de courir derrière les hannetons en leur jetant des pierres. Ma mère, tu ne me respectes même pas. Et je la perdais. Ne partez pas, mère. Restez donc avec moi un instant. Je suis revenue dans le quartier. Vous n'avez pas remarqué ? Je balai le sol pour vous. Je vous apporte de l'eau dans le sou. Ce monsieur de la police. Qu'est-ce qu'il venait de te remettre ? Raconte un peu. Pas vous. Tu. Raconte un peu. Mais il ne me remettait rien, vous pouvez me croire. Qu'est-ce qu'il aurait bien pu me remettre ? Il restait là à me fixer du regard, imitant les corbeaux du début de l'hiver qui n'ont plus le courage de voler. Même si on était montés aux arbres, il ne se serait pas enfui, le bec ramolli, fiévreux. L'infirme à la béquille arrivait avec un escabeau et leur enfilait des miettes dans le gosier. Allez ! Comme moi avec mon frère. Tu as mangé ? Et mon frère sur le tabouret s'en manifestait d'impatience. Tu ne me respectes même pas. Ce monsieur de la police se mouillant le doigt parce qu'une poussière sur son bureau. Qu'est-ce qu'il venait de te remettre, ton frère ? Raconte un peu. Examinant le grain de poussière avant de s'en débarrasser en le frottant contre son pantalon. Raconte un peu. L'employé de l'état civil. Vous voulez vous marier avec elle ? En me poursuivant de son stylo. Et le stylo, un museau qui commençait à me mordre. Mon frère dans la cuisine avec les feuilles de la véranda derrière lui. Il ne me remettait rien. Il restait quelques minutes à plisser les yeux dans la lumière et soudain, plus rien de différent dans l'appartement parce que le tabouret est déserté. Je n'ai rien entendu. Ni la serrure, ni dans l'escalier. J'ai jeté un oeil par la fenêtre. Et personne dans la rue, rien que des façades. Des arbres. Ma silhouette immense sur le trottoir d'en face. Les arbres. Pas des peupliers. Une demi-douzaine de gosses dans la voiture d'un voisin accélérant au coin de la rue, flanquant une poubelle par terre. Et en arrière-temps, des chiens surgit d'on ne sait où, agitant l'arrière-train. Je voudrais bien qu'on m'explique où ils vivent, vu qu'on ne les remarque jamais. Pas un chien, ni cinq, des dizaines, des centaines. Les nègres les appâtaient avec des restes de poulet. Viens, mon beau, viens. Puis les tuer à coup de sarcloir. Alors les vieilles se pointaient en trébuchant dans leur jupe brandissant des ciseaux, des tonneries. Ce monsieur de la police. Tu es en train de détourner la conversation, petite mère. Tu es petite mère, alors que moi, une femme mariée avec un emploi sérieux et une fille. Pas une fleur de pavé qui reçoit des clients pour l'argent ou par vice. J'affirme que c'était des chiens, pas des chevraux qu'on mangeait. Si j'avais évoqué le sujet avec ma mère, elle, tais-toi, en m'empêchant de regarder dans la casserole. Mon frère allait et venait comme ça lui chantait. Et les gamins dont j'ignorais qui ils étaient. Comment voulez-vous que je le sache, puisque j'ai quitté le quartier, j'avais à peine seize ans. Sous le porche du garage, avec cette patience des nègres, ils sont capables de tenir des jours et des jours sans jeter un oeil à leurs montres, indifférents au temps. Ici, ce sont les chiens dont on ne sait pas où ils vivent. Dans le quartier, ce sont les gamins. L'infirme à la béquille. Voyou ! Parce qu'ils poursuivaient ces corbeaux avec leurs manteaux qui leur dégoulinaient autour. Et leurs pantalons retroussés. Ils allaient flairer les blancs d'Amadora pour s'en revenir au quartier avec des portefeuilles, des colliers. Ce monsieur de la police qui tombe sur un nouveau grain de poussière se met à discuter avec le grain de poussière. Et après ? Il avait des femmes de calendrier sur le mur. Lui qui jurait n'en avoir aucune de femme. Un dîner sur le pouce avec un fruit ou deux. Ses vêtements à l'abandon. Et en plus des femmes de calendrier aux noms étrangers. Elsie, Samantha, Belle. L'une d'elles en Père Noël et de la neige artificielle. Ça se voyait tout de suite. Des ordres de service. Des diagrammes. Les yeux du monsieur de la police un peu plus orphelins. Il ne va tout de même pas me demander de le serrer dans mes bras, non ? Grimpant depuis le grain de poussière jusqu'à moi. Et après ? Alors que ce n'était pas « Et après » qu'il avait envie de dire, c'était « Reste avec moi ». C'était « Et moi, peinée, prête à le consoler, vous avez quelqu'un qui s'occupe de vous ? » L'imaginant, avec sa boîte aux lettres bourrée de prospectus, son pyjama à l'envers en tapons par terre, et une brique de lait écrasée sans faire attention. Vous avez vu ? C'était ce monsieur de la police qui rattrapait ses yeux sur ses joues et les remettait à leur place. Nous pourrions être bons amis si vous n'étiez pas métis. Pardon, je me trompe. C'était « Épargne-moi tes salades. Parle-nous plutôt de ce qui nous intéresse, petite mère. » Peut-être une épouse qui l'attend, qui sait ? La maison bien rangée et la boîte aux lettres vide. Une fille. Un fils. Un fils professeur de gymnastique ou ingénieur informaticien. Aucun œil sur la joue et le ton plus rude. Et après ? Moi en train de penser au petit cheval qui faisait joli dans la vase. Mon frère n'a pas de jour fixe. Les femmes du calendrier tellement belles. Moi, rien qu'avec leurs ongles, déjà je serais contente. Pour me rendre visite de même que les chiens n'ont pas de jour fixe pour envahir notre rue. Essayez donc de placer les agents sur les échafaudages de ce chantier-là. Enverser une poubelle avec la voiture d'un voisin. Peut-être alors qu'il rappliquera au milieu des cabots. Ils viennent probablement du jardin où se trouve la statue du Saint. Et sur lequel des immeubles sans balcon ni chambre. Des escaliers qui s'interrompent au beau milieu de tout un fourbi. Un après-midi. Un lapin. Pas un rat. Un lapin. Dont j'ai pu distinguer les oreilles sur un canapé éventré. L'une droite, l'autre tordu. Avant qu'il ne disparaisse à jamais. Pour quelle raison ne cherchez-vous pas mon frère comme vous l'avez fait pour ses copains dans le quartier ? En vous cachant dans les figuets sauvages pendant qu'ils traversaient la halte sans corbeau. Pour les protéger en les avertissant de votre présence. Ensuite une rafale ou deux. Quelqu'un qui capitule à quatre pattes et voilà tout. Terminé ce quelque chose de différent dans l'appartement. Alors que les odeurs et les meubles étaient restés les mêmes. De temps en temps la cloche du rein de mon mari. Je ne marchais plus. Et quelques minutes plus tard, des pièces qui commençaient à se rajuster. Prenaient de la vitesse. Et voilà qu'ils remarchaient. Quelle chance. Si je mettais mon petit doigt dans le creux de sa main. Ma fille le serrerait immédiatement. Je ne me rappelle pas l'avoir vue s'intéresser au caramel. Aux cloportes. Aux jouets. Elle s'adossait à la commode et attendait que je lui donne le petit doigt. Elle minuscule. Moi grande et par moments jumelles. Si on avait pu rester comme ça durant des années. Comme je me serais sentie bien. Si seulement il y avait eu des corbeaux de l'autre côté des vitres. Tandis que j'espérais voir les eaux marrons du tâche monter assez pour engloutir la roulotte de Saïchal. Et entraîner dans son courant l'homme qui m'avait trompée. Moi. Tu ne me tromperas plus. Ce monsieur de la police tout en chassant les grains de poussière. M'a presque serré le poignet. Pas presque. Il me la serrait avec force. Tu crois qu'elle m'intéresse ta vie petite mère ? Et voilà c'est ce que je disais. Le manque de considération. Le mépris. Ma petite mère. Tu. Comme pour les pauvres racoleuses. Et ma mère d'acquissée. Elle ne me respecte même pas. Elle ne l'intéresse pas ma vie. Ce qui l'intéresse c'est mon frère. Dans cet appartement avec moi sans que la serrure ni le parquet ne prévienne. Le métis. Autrement dit une ombre sur le tabouret de la cuisine moins épaisse que celle des plantes dans leur peau. Une fille qui repassait dans l'immeuble en face d'une autre. J'ai rencontré mon mari à la terrasse du café près du salon de coiffure. Il tirait de son par-dessus avec des manœuvres compliquées. D'abord l'agenda. Puis le coup-ongle. Puis un crayon. Puis encore tout un pricaprac. Le tube de comprimé pour sucrer son café. Le coup-ongle parterre. Si bien que de nouvelles manœuvres compliquées. Jusqu'à ce que le serveur ordonne. Bougez pas. Et le lui remette. Avec une facilité de genoux et de vertèbres qui l'étonnait. Pendant que mon mari se renfonçait. Os après os. En les comptant pour s'assurer que tous. 101 sur sa chaise. Mais toujours un ou deux comprimés qui s'enfuyaient du tube en décrivant des cercles sur la table. Ça me mettait les nerfs en boule. Si bien qu'un après-midi j'en ai attrapé un. Je l'ai déposé dans la tasse où il a disparu avec la même rapidité qu'une pierre au fond d'un puits. Et voilà. Les agents n'écrivant pas. Ennuyés par mes histoires. L'un d'eux du genre de l'homme de Saïchal. Même taille, mêmes expressions. Les lèvres se rejoignant seulement du côté gauche lorsqu'il parlait. Et soulevant le nez avec elle pendant que le reste du visage occupait à autre chose. Comme il fallait s'y attendre. C'est celui-là qui s'est empressé d'imiter son supérieur. Tu es en train de détourner la conversation, petite mère. Alors l'attente qui prolongeait la roulotte. Et la femme étendant le linge de retour. Sans parler de ma déception. De ma stupéfaction. Les choses auxquelles j'ai pu croire quand j'étais jeune. Quel idiote. Est-ce que j'y crois encore aujourd'hui ? Moi à la table de mon mari. Pas pour l'argent. Même si quelques pièces restaient collées à maman sans que je parvienne à m'en défaire. Afin d'empêcher les comprimés de me mettre les nerfs en boule. Retirant le tube de son par-dessus et lui venant en aide. Le serveur. Ça y est, tu lui as mis le grappin dessus au vieux. Les pièces arrivaient jusqu'à mon porte-monnaie et se détachaient toutes seules. C'est amusant. Sans que je comprenne pourquoi. Le veuf. Un petit appartement avec des rideaux en crochet. Et son épouse malade. Des années d'affilée dans une clinique à cause d'un problème au cerveau. Mon mari en deuil avant même qu'elle soit morte. Crêpe au bras et tout. Mais négligée. Avec des tâches. Ce n'était pas ce qu'il avait qui m'importait. C'était les comprimés qui m'angoissaient à tourner sans répit sur la table. Et moi, ils vont tomber. Il déplaçait à travers l'appartement des semelles lourdes et sonores à la vitesse d'un scaphandrier. Moi, qu'est-ce que tu veux ? Et le scaphandrier regardant autour de lui perplexe devant le requin en coquillage et l'aquarelle. Essayant de les reconnaître sans les reconnaître. C'est à moi ça ? Le visage se tournait vers moi puis me dépasser parce que je n'existais pas. Ce qui existait, c'était une question venue d'un point qu'il ne savait localiser. Et au moment où mon mari, je ne sais pas, pour la première fois, j'ai aperçu mon frère sous le porche du garage avec les autres gamins. Manteaux et pantalons de clown. Des chapeaux trop grands, dénichés, Dieu sait où. Sur l'un d'eux, un tuyau de pipe coincé derrière le ruban, leur cachant les yeux au point que je me demande s'ils en avaient. Des chaussures bleues et crèmes de danseurs de théâtre. Un des gamins avec une sucette à bâtonnets qui ne diminuait jamais. Les gens du quartier se détournaient d'eux. Changeaient de trottoir. Les phares des voitures les emportaient. Puis les ramenaient en les remettant à leur place. Comme je le fais quand je nettoie la bainbloterie en me fiant aux marques du napron. Ils me rappelaient le petit cheval que les marais épargnaient. « Tu ne pourchasses plus les hannetons du cimetière, petit frère. » Tandis que notre père. « Comment sens-tu ? » D'une voix qui devait être forte, mais nous parvenait estompée. Il nous fallait demander aux buissons de se taire pour arriver à le comprendre. La main qui lui restait en train de nous chercher. « Je pense toujours à toi. » Sans que j'arrive à croire qu'il pensait à nous. Parce que je n'ai pas souvenir qu'il se soit jamais soucié de notre sort. Il s'installait sur sa musette en maudissant la grue et tâtait sa manche avec la nostalgie de son bras. « Si la queue des lézards repousse, pourquoi pas le coude dans le prolongement de l'épaule ? » Mon mari a ouvert un tiroir et pris une cuillère au hasard. Intrigué. Il m'a trouvé avant de me perdre. « Où as-tu déniché ça ? » Et c'est interrompu parce qu'une glande, le pancréas, la prostate. « Je ne marche plus. » Les paupières perdues, ruminant des souvenirs. Le vaccin contre le tétanos qui lui a valu une infection. Une pie articulant laborieusement. « Bonsoir, colonel. » Un voyage en train en Espagne et de nuit dans une petite pension en Badarros. La salle de bain dans le couloir toujours occupée. Et quand enfin libre, même pas un pommeau de douche. Une conduite qui communiquait directement avec les égouts. Ils entendaient les profondeurs du fleuve les appeler. Et une liasse de facture sur un clou. Dont ils n'avaient pas osé se servir. L'Espagne, finalement, c'était bien pareil. Des ruelles de rien du tout et des commerces étriqués. Ils avaient rapporté une assiette avec écrit « Merida » qui s'était ébréchée pendant le trajet. Elle est là, retenue par des crochets. Chaque fois qu'on passe à côté, elle sursaute en prévenant. « Je ne vais pas tarder à me casser. » Un sifflet en argile représentant un pompier. Il faut souffler dans un petit renflement à la base. Là, à gauche, j'ai mis du temps à trouver où il avait fourré ses économies. La moitié dans une boîte du garde-manger, la moitié au fond d'une pantoufle. Mon frère les a refusées du haut de son tabouret. C'est la seule phrase que je l'ai entendue dire. « J'en ai pas besoin. » Je dis « Mon frère », mais probablement les plantes, les hortensias, les jacinthes, les tiges sans nom bien paumées, le serveur comptant les billets avant de les plier dans son mouchoir. Il ne voulait pas me croire. « C'est tout ? » Je lui ai donné une montre, mais il n'a pas cru la montre non plus. « Comment ça, en or ? » En examinant le poinçon, et mon mari sur le canapé sans nous remarquer, de temps en temps la cloche du rein. « Je ne marche plus. » Accompagné du sursaut de l'assiette espagnole qui compatissait à l'accueil, dans la petite pension, des reproductions miniatures de tous les drapeaux d'Europe, et une affiche de Corrida qui partait en lambeaux. Le serveur. « C'était quoi ? » Rassemblant ses vêtements, de peur que mon mari vienne jusqu'au lit pour le menacer. « Mon mari. » « Je suis une dame mariée. » Salutant l'assiette. « Camarade ? » Par moments, une expression alerte sur son visage, et moi en pensais. Pardon. Pendant combien de temps vous allez encore rester dans le quartier à ne tuer vous autres ? Des troncs couverts de parasites, des lézards qui abîmaient les branches. Quand j'ai eu l'âge d'aller à l'école, il n'y avait plus d'école. Il ne restait plus qu'une partie du bâtiment. Et dans la cour de récréation, des herbes folles. Apprendre quoi à des métisses qui n'apprennent rien d'autre qu'à dépouiller les blancs ? Du coup, que voulez-vous ? La police parmi les figuiers sauvages ? Des boutons de rien qui n'arrivent même pas à devenir des fruits ? Se désagrègent en une poussière grise, les vieilles me disaient. Ne mange pas ça. Ça provoque des maladies chez les femmes. Elles en perdent la matrice. Les enfants se transforment en démons la nuit tombée et galopent sans relâche sur le chemin de Sintra, où après la décharge, la voiture de l'homme est pas Lisbonne. Tu viens vivre avec moi à Lisbonne ? Des petits potagers. Si ma mère savait pour le serveur, tu ne respectes vraiment personne, toi. Et mon frère sur le tabouret de la cuisine, sans reproche ni remarque. Il me ressemblait, je pense. Il ne me ressemblait pas. Il ressemblait à mon père, je pense, avec ses absences, ses silences. Il n'exigeait rien, ne demandait rien. Le serveur n'a senti aucune différence dans l'appartement. Les odeurs auraient eu beau changer, ça aurait été pareil. Il a continué à examiner la montre. Comment ça en or ? Quand le serveur est tombé, immédiatement les cabots se sont mis à éparpiller ce qu'il y avait à l'intérieur, c'est-à-dire les billets de mon mari et la montre en or. Le serveur est monté me chercher dans la véranda, ne m'a pas trouvé, a renoncé, a trouvé mon frère sur le tabouret, agitant vers lui sa manche vide, comme si mon frère, papa, bien que muet, des crans d'arrêt, et le serveur oubliant la véranda, et m'oubliant moi de la même manière que je m'oublierai un jour. Il n'y a que sa échale que je n'oublie pas, et le petit cheval dans le marécage, l'écran d'arrêt des gamins habillés comme des clowns, si au moins la paume de ma vie me serrait le petit doigt, avec leur manteau démesuré, leur vieux chapeau, l'un d'eux avec un tuyau de pipe derrière le ruban, ne manquait plus que les saxophones dont ils jouent au cirque, et qui me cabossent l'âme en me rappelant ce que je suis. Le talon du serveur a perdu courage, puis a renoncé. Autrement dit, pas un talon. C'était Antonio Lobo Antunesch. Mon nom est Légion. Extrait. Quatrième émission. Texte dit par Juliette Junot. Assistance technique et montage, Sylvain D'Angoise. Prise de son et mixage, Rémi Fessard. Assistante à la réalisation, Delphine Lemaire. Réalisation, Étienne Vallès. Mon nom est Légion, est publié aux éditions Christian Bourgois, dans la traduction de Dominique Nedelec. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était un été d'écrivain, des entretiens, des lectures, des auteurs français, des auteurs étrangers. Toute cette semaine, Antonio Lobo Antunesch. Vous pouvez réécouter, télécharger sur franceculture.fr cette série. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada